Je m'appelle Nathalène, je suis animatrice pédagogique à l'agence O2 de Sainte depuis un an. J'ai auparavant travaillé dans l'éducation nationale avant de me réorienter dans d'autres structures où j'ai déjà pu pratiquer d'autres méthodes d'enseignement un peu plus alternatives et centrées sur l'enfant. La nécessité pour les élèves d'apprendre à apprendre, c'est d'obtenir, d'acquérir une méthode de travail qui va être centrée sur leur propre manière de faire, c'est-à-dire que les élèves vont devenir acteurs de leur apprentissage. C'est eux qui vont maîtriser et décider de maîtriser les outils dont ils auront besoin pour leur futur, alors que ce soit à l'école, mais aussi dans leur futur métier. Les outils méthodologiques d'O2 sont vraiment faciles justement dans cette notion d'apprendre à apprendre, puisqu'ils sont toujours centrés sur l'enfant et ses besoins. J'ai par exemple une petite fille qui a des troubles dys, donc dyslexie, dyspraxie, et avec elle, je vais utiliser les flashcards qui sont vraiment aidants dans son apprentissage. J'ai également un petit garçon qui va avoir du mal à apprendre des leçons de façon linéaire, et lui du coup va vraiment avoir besoin qu'on rende sa leçon vivante. Donc lui, on va utiliser du dessin et des mots qu'il aura envie d'associer, et c'est comme ça qu'il arrive à retenir ses leçons. Il y a certains grands moments, on va dire, phare dans l'apprentissage des enfants, qui peuvent être des épreuves comme le brevet ou le baccalauréat. Là, la force encore une fois de ces méthodes d'apprentissage O2, c'est qu'on va travailler sur la méthodologie, c'est-à-dire comment tout au long de l'année, pour ne pas se retrouver avec cette masse d'apprentissage à avoir en un seul tenant, on va pouvoir justement avoir des outils mnémotechniques qui vont faire qu'au moment dit, on va réussir à ouvrir le tiroir de la mémoire et ressortir les informations dont on a besoin à ce moment-là. Ça va passer pour certains élèves à faire des fiches, on va faire aussi des cartes mentales, on utilise beaucoup les cartes mentales. On va mettre en place un petit entraînement, justement à l'oral, et personnellement, j'utilise aussi des outils de relaxation pour aider les enfants à gérer leur stress. Dans la méthode O2, si je devais la synthétiser en trois mots, ce serait adaptabilité, puisque c'est adaptable à tout type d'enfant. Ensuite, ce serait intemporalité, parce qu'on peut l'utiliser tout au long de sa scolarité, voire même après. Et ensuite, ce serait humilité, parce que ça nous renvoie toujours à la posture d'apprenant et le fait que jamais rien n'est acquis d'avance, et que c'est bien d'avoir des outils qui nous aident, mais que malgré tout, c'est aussi à nous de devoir nous adapter à chaque enfant qu'on a en face de nous. Les difficultés que je peux rencontrer, ça va souvent être toujours autour de la même thématique, c'est-à-dire entre le besoin de l'enfant réel et l'idée qu'ont les parents du besoin d'apprentissage de leurs enfants. J'ai eu une petite fille, pareil, qui avait, au dire de ses parents, de grands troubles d'apprentissage, elle n'arrivait pas à mémoriser. Moi, en quelques séances avec elle, j'ai pu me rendre compte que ce n'était pas du tout un trouble d'apprentissage, c'était juste un gros manque de confiance en elle et aussi, tout simplement, des problèmes auditifs. Ce qui m'enchante dans mon métier, c'est la relation qui va se construire avec les enfants. C'est que chaque enfant unique, chaque relation unique et chaque méthode d'apprentissage va être unique.